Demain nous appartient 21 juillet 2022, épisode 1234, 2.Samuel prisonnier d'une écurie en feu Renaud s'était promis de ne pas revenir au Hara, mais finalement il y vient pour son fils. Un drame se déroule au Hara avec l'incendie. Barreau trouve la liberté suite à la culpabilité de Robin. Renaud finit par venir au Hara pour faire plaisir à Samuel. Suite à leur discussion, il lui présente Paul le palfronnier. Ce dernier se révèle, fuyant quand il veut savoir si la connu Diane a de vitrine pour refaire la toiture des boxes extérieurs. Solange envisageait de faire les travaux. Angi a greffé Nathan pendant qu'il faisait l'amour. Elle demande à son petit ami de garder son tee-shirt à la paillote pour qu'on ne se doute pas qu'elle lui a fait ça. À la paillote, Charlie voit Nathan qui a très chaud, mais pourtant il garde son haut et voit les griffures et le charrie. Au final, il craque et l'enlève mais quand Angi débarque, elle lui fait une scène, même si Charlie tente d'apaiser les choses. Le soir, Nathan et Angi font la paix. Nathan reconnaît qu'il a plus confiance en lui, et il a plus confiance en lui. Il trouve ça flatteur quand une cliente le drague, mais il n'a qu'Angi dans son cœur. Robin risque 20 à 30 ans de prison. Avant d'être transféré, Martin lui demande de dénoncer le commanditaire des sabotages du mât. Robin craque et avoue que Victor est impliqué. Une confrontation est organisée entre Victor et Robin, chacun donne sa version des faits. Robin explique le but c'était que Victor récupère le mât à bas prix, et qu'Alex jette l'éponge. En échange, Victor s'engageait à lui donner 100 000 euros, et il serait nommé chef d'atelier. Victor dit qu'il voulait racheter le mât pour en faire un hôtel. Ces paroles contre paroles, Damien a étudié les fadettes de Brunet, il n'y a rien. Martha doit clôturer l'enquête, et Victor sort libre. Lors de sortie de prison pour Bar a sonné, Roxane et Sarah viennent le chercher. Bar prend des nouvelles du bébé, et avoue à ses amis que désormais il veut reprendre sa vie en main. Il va faire tout ce qu'il faut, afin de surmonter le décès de Louise. Le soir, il vient dîner chez les filles, et vient avec du jus de fruits, pour éviter la tentation de l'alcool. Bar regarde plus en détail l'échographie. Victor rejoint Timothée et Elsa, il lui dit que la police ne croit pas en sa réhabilitation, car il est un ancien prisonnier. Il lui dit qu'il lui a promis qu'il ne ferait plus de mal à personne. Timothée a quelques doutes, car de toute manière, son père ment tout le temps. Paul décide ensuite d'emmener Samuel, dans l'écurie où la toiture doit être changée, car selon l'expert au prochain coup de vent ça risque de s'envoler. Paul part chercher le devis, mais la porte de l'écurie se ferme derrière lui, et un incendie se déclenche. Samuel se retrouve bloqué, il appelle à l'aide. Victoire rentre de sa balade à cheval, elle l'entend crier, et tente de le sortir à delà. Elle part chercher de l'aide, mais Samuel s'écroule, il tombe inconscient à cause des fumées. Victoire rentre de sa balade à l'aide. Victoire rentre de sa balade à l'aide. Victoire rentre de sa balade à l'aide. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...